Après la lettre de l'avocat de Laetitia Hallyday révélant qu'il était urgent de déplacer le cercueil de Johnny, Laura Smith ne décolère pas. La fille du rockeur, très active sur les réseaux, a même répondu à une internaute qui lui conseillait d'achever sa belle-mère. La guerre des clans serait-elle sur le point de reprendre ? Ce jeudi 26 décembre, maître Gilles Goé, l'avocat de Laetitia Hallyday a écrit une lettre alarmante à sa cliente, l'informant que le cercueil de Johnny Hallyday pouvait s'abîmer là où il était actuellement, dans le sable dans le cimetière de Saint-Barth, et qu'il était urgent de le déplacer dans le tombeau familial. L'homme rappelait au passage que si David Hallyday avait donné son accord, Laura Smith était le point noir de l'histoire et que tant qu'elle ne donnait pas son autorisation, aucun déplacement du cercueil ne pouvait être effectué. La lettre a été rendue publique par l'AFP et Laura Smith a été fâchée par les mots qu'elle a pu lire. A ce jour, à part de vagues informations, aucun détail précis ne m'a été donné sur cette exhumation. Point imaginer son père exhumé dans l'improvisation serait un nouvel affront à sa mémoire. Je ne peux m'y résoudre et je ne me laisserai pas instrumentaliser, a-t-elle rapidement déclaré dans une publication Instagram. Sur ce poste, un commentaire a attiré l'attention de plusieurs personnes. Une internaute y adressait son soutien à Laura Smith et notait, il y a 18 ans, mon papa a été incinéré contre sa volonté. Le pardon est impossible. Battez-vous et achevez-la. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la fille du rockeur a répondu, mon Dieu, quelle horreur avec un émoticon étoile. Et si cela signifiait que celle qui a trouvé la paix dans les bras de Raphaël compte bien ne pas se laisser faire et ne pas céder face à la pression? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada